Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bienvenue parmi nous. Merci. Eminem, bonsoir, est-ce qu'on a une traductrice ? Belinda ? C'est pas Eminem, c'est Frédéric Bourdin. Ah, c'est pour ça qu'elle répond pas à Belinda. Ben non, elle est pas là Belinda. Il parle très bien français, vous parlez plusieurs langues d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Combien de langues vous parlez ? Je parle couramment trois langues et je me débrouille en deux autres. Voilà, sans les avoir vraiment apprises à l'école en plus. Sans vraiment les avoir apprises à l'école. Ouais. En plus à l'école je les ai désapprises. Voilà. Bien, alors Frédéric Bourdin, la liste de vos exploits est longue, mais le plus extraordinaire c'est en doute d'avoir réussi à tromper une famille américaine en prenant la place de son enfant disparu. On y viendra, on y viendra tout à l'heure dans le cours de votre vie. Le livre commence par une histoire du même type d'ailleurs. Vous êtes à Calais le 21 février 2004 et vous voulez frapper un grand coup. vous vous branchez sur un site internet consacré aux enfants disparus. Et là, Frédéric, vous trouvez la photo d'un enfant de 6 ans et demi, un Léo Ballet disparu en 1996, soit 8 ans plus tôt. Vous appelez le numéro d'urgence avec la voix d'un adolescent de 14 ans et vous expliquez que vous êtes ce Léo Ballet disparu en 1996. Voilà. Vous expliquez que vous venez d'échapper aux ravisseurs, une famille de pédophiles du nord de la France. Vous expliquez que vous voulez retourner sur les lieux de l'événement et arriver sur place. Vous appelez les gendarmes. Vous dites avoir vu deux adolescents se disputer au bord de la route et l'un d'eux était Léo Ballet. Voilà un peu comment vous fonctionnez. Oui. Oui. Drôle de bonhomme quand même. Très bien résumé, oui. Pourquoi vous faites ça au départ ? Qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi à un moment vous décidez d'appeler en disant voilà je suis Léo Ballet, j'ai échappé à mes ravisseurs et vous emmenez finalement les gendarmes sur une fausse piste puisque bien évidemment il n'y a plus rien sur les lieux de l'enlèvement. Au départ qu'est-ce qui vous motive pour faire ça Frédéric ? Le besoin d'affection, le besoin d'amour, le besoin d'exister, le besoin de ne pas être seul. Tous ces besoins-là, les besoins qu'un être humain a besoin pour survivre. Et c'est vrai que je me donne tous les moyens qui sont mis à ma disposition pour pouvoir le faire et je ne recule devant rien. Il y a une autre solution c'est de faire animateur télé. Les gens vous aiment bien aussi. Mais ça part du même sentiment. Pas tous. Pas tous. Pas tous. J'ai eu beaucoup d'emails de gens qui nous détestent. Alors, quand les gendarmes arrivent donc dans l'Isère, à l'endroit où a disparu ce Léo Ballet, vous dites je suis Léo, c'est-à-dire que là vous continuez l'imposture jusqu'au bout, vous dites je suis Léo et il faudra un test ADN pour démontrer définitivement que vous n'êtes pas Léo parce que vous avez une capacité de manipulation et de séduction aussi, il faut bien le dire, absolument extraordinaire. Je ne sais pas, je pense que les identités que j'ai prises et ce que je suis devenu, maintenant ça fait presque un. Oui. Je veux dire que la capacité de séduction, comme vous l'appelez, ou la capacité de manipulation, c'est avant tout ce qu'on a fait de moi. Oui. Il n'est nul mon intention de faire du mal à qui que ce soit. Le plus important pour moi, c'est que l'on m'aime et c'est tout. Je comprends très bien Frédéric, mais quand le M. Ballet, le papa de Léo Ballet, on lui dit on a retrouvé votre fils, il a échappé à ses ravisseurs, cette famille pédophile du nord de la France. Il a un espoir, même si ça fait huit ans qu'il n'a pas vu son fils. Et à ce moment-là, on lui dit bah non finalement, c'était un imposteur, c'était Frédéric Bourdin. Vous vous mettez à la place à ce moment-là du papa de Léo Ballet ? Quand la gendarmerie m'a trouvé et qu'ils ont dans un premier temps dit bon, c'est du 50-50, c'est peut-être Léo, c'est peut-être pas Léo, qu'ils m'ont ramené à la gendarmerie, ils n'ont appelé personne. La seule personne qu'ils ont appelée, c'est un magistrat. Et il était hors de question de prévenir la famille avant d'être certain que j'étais Léo. D'accord. Donc là, vous n'avez pas fait de mal à la famille Ballet en tous les cas. En aucun cas. En aucun cas. Donc vous êtes mis en prison à l'issue de cette affaire. Un expert est nommé qui dit qu'effectivement, dans votre personnalité, il y a des facteurs manipulateurs, séducteurs, pervers. Enfin, c'est exactement le film de Spielberg. Vous êtes capable de prendre comme ça des personnalités à l'envie. Parce que quand vous faites Léo Ballet, vous prenez une voix de 14 ans, alors que vous avez beaucoup plus, vous avez 30 ans. La voix que je prends, je pense qu'elle fait un petit peu moins de 14 ans. Mais c'est vrai que non. L'intention, c'est de passer pour un adolescent. Parce que je sais ce que je peux faire et je sais ce que je ne peux pas faire. Il ne faut pas non plus sombrer dans le délire. Maintenant, vis-à-vis de l'avis de l'expert, comme Christophe l'a dit dans son livre, « Le déchiffreur d'âme », je crois qu'il est certainement plus pervers que moi. Vous en pensez quoi, Christophe ? Je pense que, objectivement, c'est un peu compliqué de prétendre déchiffrer l'âme de quelqu'un au cours d'un interrogatoire de deux heures dans une pièce gardée par des gendarmes. Moi, ce qui m'a lancé dans cette enquête, c'est d'abord la curiosité. Lorsqu'effectivement, j'ai pris connaissance de cette affaire de Grenoble. La curiosité, d'abord. Et ensuite, c'est comme une énigme à résoudre. Parce que, dans les premiers comptes rendus de la presse, tout est très simplifié. En gros, on explique que cet homme de 30 ans a voulu prendre la place d'un enfant de 14 ans. En réalité, quand on enquête, qu'on creuse un peu, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple. Que Frédéric Bourdin n'a jamais réellement voulu prendre la place de cet enfant. Parce qu'il est trop intelligent pour ça. Il sait très bien qu'il ne va pas tromper les parents. Pourquoi vous lui avez fait confiance à lui ? D'abord, j'avais besoin de faire confiance à quelqu'un. J'ai toujours eu besoin de faire confiance à quelqu'un. Parce qu'être seul, ce n'est pas facile. Surtout quand on l'est depuis longtemps. Donc, c'est vrai que j'ai toujours voulu m'ouvrir aux autres. Et j'ai toujours voulu m'expliquer, j'ai toujours voulu qu'on me comprenne. Lui, il m'offrait la possibilité... Je vais vous dire, quand il m'a parlé du livre la première fois, je n'y ai pas trop cru. Ceci dit, il m'a posé des questions. Je lui ai répondu. Et dans la lettre qui m'est parvenue ensuite, dans sa nouvelle réponse, les recherches qu'il avait déjà commencé à faire m'avaient vraiment épaté, étant donné que c'était des détails que même moi, je n'aurais pas réussi à retrouver. Donc... Il est juste un mec sérieux, quoi. Non seulement sérieux, mais d'une très grande qualité professionnelle. En tous les cas, pour le moment, Frédéric, vous êtes en liberté après 4 mois de détention préventive. Alors, vous êtes en liberté sous contrôle judiciaire, jusqu'au procès qui aura lieu fin 2005, donc dans quelques mois. Est-ce que vous savez ce que vous risquez ? Je vais très certainement retourner en prison si jamais je vais au procès. Oui. Je pourrais même y retourner n'importe quand en prison, étant donné que je ne respecte pas mon contrôle judiciaire, de façon volontaire et délibérée. Parce que, bon, ça épatra peut-être la foule, mais je n'ai pas un travail, je n'ai pas de syndicat. On ne paye pas pour venir pointer au commissariat de Paris et l'étiquette de train, ça coûte cher. Oui. Et donc, je ne peux pas répondre aux obligations de Grenoble et je ne me fatigue pas trop non plus pour pouvoir. Oui. J'ai une vie à mener à côté de ça, qui a évidemment continué à me faire placer dans des foyers. Donc, pour répondre à votre question, oui, le jour où les gendarmes m'attraperont encore, ça sera sans doute pour me remettre en prison. Oui. Ça ne vous dérange pas de retourner en prison ? Non, pas du tout. Et tu risques combien de temps maximum que tu risques ? Si le procureur se débrouille assez bien, j'ai tout à fait confiance en lui. Je suis sûr qu'il peut me donner trois ans, s'il veut. Trois ans. Oui. Alors, quand on vous demande pourquoi vous faites tout ça, vous dites pour devenir célèbre. Et quand on vous demande pourquoi vous voulez devenir célèbre, vous dites parce qu'à ce moment-là, j'en profiterai pour faire des choses bien. Vous ferez quoi quand... Ça serait mon rêve. Ouais. Je veux dire, si je pouvais devenir comme Michael Jackson, eh ben, je... 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 Toujours la prison, hein. Vous n'avez pas un meilleur exemple, Frédéric, non ? Eh ben, il faut dire... Il faut dire, monsieur Radisson que... Thierry, pardon. Euh... Que c'est mon idole. Ah ouais. Donc... Même malgré les accusations de pédophilie qui sont portées contre lui ? J'ai eu aussi des suspicions vis-à-vis de moi-même comme quoi j'étais pédophile. Moi, je sais qu'il n'est pas pédophile. D'accord. Euh... Je n'y crois pas. Ouais. Et quoi qu'on en dise, je ne changerai pas vis-à-vis de ça. Maintenant, pour faire des choses de bien, j'ai compris malheureusement que dans cette société, avant tout, il faut de l'argent, il faut de l'appui. Euh... Moi, je ne suis pas du genre mendiant ou demander quoi que ce soit à qui que ce soit, mais il est vrai que, bon, j'ai certains talents et je rêve toujours, dans mon petit monde à moi, qu'un jour, quelqu'un les remarquera et que je pourrais devenir quelqu'un de bien. Euh... Quel talent ? La chanson ? Je suis un très bon danseur. Euh... Je suis... Je sais parler, je sais... Euh... C'est vrai que les danseurs qui savent parler, on en cherche. Il y en a assez peu. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que je sais m'exprimer, je sais défendre mes points de vue. Je... Très fort, il a 139 de conscience intellectuelle et tout, il a berné la terre entière. En attendant, vous avez quand même passé la moitié de votre vie d'adulte derrière les barreaux. La moitié de ma vie adulte, oui. Comme quoi, le temps passe vite. Mais vous me direz, j'ai pas raté beaucoup de matchs de foot. Ouais. Donc c'était... C'était assez plaisant. Mais euh... Ça vous dérange pas tant que ça, finalement ? Ce qui... C'est un... C'est un sacrifice. À partir du moment où moi, je choisis, de façon volontaire, en sachant parfaitement ce que je fais, de me faire passer pour un mineur, c'est-à-dire à mentir à des officiers de police, à des gendarmes, à la loi, afin de me faire placer dans un foyer avec des gens qui s'occupent de mineurs et avec des mineurs. Ou dans des familles d'accueil, pour que l'on m'aime et qu'on s'occupe de moi, je me rends compte que je ne respecte pas la loi. Ouais. Euh... sur le... 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 comment ils appellent ça, quoi ? Outrage à magistrat, outrage à agent de la force de l'ordre. Et donc, je suis condamné à de la prison. Ouais. Mais si c'est le prix pour être un peu aimé, et pour être dans un endroit où on va m'aimer quelque temps, si jamais je dois faire de la prison pour ça, et bien je suis prêt à le faire toute ma vie. Justement. C'est vrai qu'au départ, vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Vous dites, je déteste ma famille, et c'est vrai que vous n'avez pas été beaucoup aimé, il faut bien le dire, Frédéric Bourdin. Vous naissez en 1974 d'un père inconnu, en fait un ouvrier algérien, mais ça vous l'apprenez seulement quand vous avez 8 ans. Ce père, en fait, était d'ailleurs déjà marié, il avait 3 enfants en Algérie. Et vous naissez malgré l'opposition de votre grand-père maternel, qui suggère fortement à votre mère de se faire avorter. Donc vous tirez de ça, cette espèce de naissance par accident d'une certaine façon, parce que vous avez échappé à cet avortement souhaité, vous en tirez un profond malaise. C'est toujours... ça m'a toujours manqué un père. Ouais. Ça m'aurait fait du bien d'avoir un père. Ouais. Ça m'aurait fait du bien d'avoir une famille de cours. Ouais. J'avais une grand-mère qui a fait du mieux qu'elle pouvait. Ouais. La pauvre femme, mais elle n'était pas dans une situation très facile. Il y avait beaucoup de conflits familiaux avec ma mère, etc. Et oui, c'est vrai que c'était assez compliqué. Vous dites, on m'a menti depuis que je suis né. Du plus longtemps auquel je me rappelle, j'ai toujours voulu savoir qui était mon père. Ouais. Donc, évidemment, la chose la plus logique qui m'est passée par l'esprit, c'était de demander à ma mère. Euh... Alors, il y en a qui vous disaient qu'il était grand, qu'il était élégant. Ça, c'était ma mère. Et il y en a d'autres qui vous disaient que c'était un petit gars un peu minable, quoi. Vous n'avez jamais su, vraiment. Je me dis que c'était, pour que je sois assez optimiste, un mélange des deux. Je pourrais me contenter. Ouais. Mais moi, je m'en serais foutu qu'il soit petit et minable. Je m'en foutrais qu'il soit laid, qu'il ait trois oreilles et quatre pieds. Moi, ça m'aurait intéressé d'avoir un père. Ouais. Quoi qu'il soit. Alors, voilà. Vous avez été séparé de votre mère à l'âge de deux ans. Quand vous dites que votre mère vous frappait et que c'est pour ça que vous avez été séparé d'elle, est-ce que vous dites la vérité ou est-ce que vous mentez, Frédéric ? Je ne dis pas qu'elle me frappait. C'est pour ça que j'ai été séparé d'elle. Je dis qu'elle me frappait, oui. Maintenant, ils m'ont séparé d'elle parce qu'apparemment, elle ne s'occupait pas de moi. Moi, je dis que j'aurais préféré par moment qu'elle ne s'occupe pas de moi. Ma mère aimait frapper son bébé, aimait frapper son enfant, son petit garçon, pour le plaisir de pouvoir le réconforter une fois qu'il pleurait. Le consoler. Oui. Je ne lui en veux pas. Je l'aime parce que c'est ma mère. Je la respecte. Je suis désolé pour elle. Je ne pourrai jamais me réconcilier avec elle. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'elle est comme ça. Oui. Mais voilà, c'est une personne qui a été malade toute sa vie. Malade d'amour. Oui. Comme quoi ça... Oui, parce qu'après votre père, elle se remet avec un autre homme. Et là, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il la bat. Enfin, il termine en prison, etc. Sur le fait que sa mère battait Frédéric, est-ce que vous confirmez, vous ? Moi, je ne peux pas le confirmer. Oui. Ce que je sais, et ça fait aussi partie de... Quand Frédéric dit qu'il est né dans le mensonge, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a trois versions différentes. Oui. Il y a la version de Frédéric, la version de sa mère et la version de son grand-père, puisque c'est le sol vivant de ses deux grands-parents. Son grand-père dit qu'on la retire à sa mère parce que sa mère préférait sortir en boîte de nuit plutôt que de s'occuper de son fils. Oui. Sa mère dit qu'on lui a retiré son enfant parce que ses parents, ses propres parents, voulaient récupérer les allocations familiales. Oui. Et Frédéric dit qu'on l'a retiré à sa mère. Enfin, lui, il ne peut pas savoir les raisons pour lesquelles on l'a fait puisqu'il avait deux ans. Son témoignage à lui, c'est de dire que sa mère avait un comportement cruel à son égard. Oui. On aurait pu éventuellement départager et découvrir la vérité si le dossier de Frédéric était encore disponible. Mais il a disparu. Oui. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'il a été séparé de sa mère à l'âge de deux ans et que c'est pas facile, c'est sûr. Alors, vous partez avec votre grand-mère en Vendée et là, vous commencez à inventer des histoires invraisemblables. Enfin, invraisemblables, on ne sait rien. Mais par exemple, vous parlez d'un certain Michel de 23 ans qui pratique des attouchements sexuels sur vous, un simple d'esprit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une affabulation, Frédéric ? Je veux dire, j'ai dit la vérité vis-à-vis de ça. C'est la vérité. Absolument. C'était un pédophile. Il aimait les jeunes garçons. Je ne l'ai jamais vu avec un autre jeune garçon, mais avec ma propre expérience, j'ai appris à savoir qu'il aimait les jeunes garçons. Voilà quoi. Alors à l'époque, évidemment, vous êtes tellement malheureux que vous vous vengez de votre malheur sur vos animaux. Vous faites souffrir les animaux. Oui. Je torturais... Je jouais au football avec mes cochons d'Inde. Eux, ils faisaient le ballon. Je suis en vrai. À 12 ans, vous vous êtes mis dans un foyer de la banlieue de Nantes. Votre mère ne se bat pas beaucoup pour vous garder, il faut dire les choses. Et là, vous commencez, Frédéric, à vous réfugier dans votre monde imaginaire, un monde où vous êtes le seul maître à bord. Et finalement, cette façon de vivre dans ce monde parallèle devient chez vous une stratégie de survie. C'est la façon pour vous de continuer à pouvoir exister. Si vous êtes dans un monde et une société où tout le monde se fout de vous, que vous êtes seul, que la seule fois où vous avez raconté ce qui vous est arrivé, on vous a ri au nez, on vous a ignoré, on vous a traité de menteur. Oui. Qu'on a pris les décisions qui étaient supposées être les meilleures pour vous et qu'une fois adulte, on se retrouve seul. C'est vrai que mon monde que j'avais inventé à partir de l'âge de 12 ans, il était vraiment très pratique. Oui. Un monde où j'étais aimé, où j'étais jamais seul. Voilà. Un monde de rêve, en quelque sorte. Un monde de rêve, oui. Alors que dans la vraie vie, dans ce foyer, vous êtes victime d'agressions sexuelles pendant deux ans. Oui. Oui. Alors ensuite, pendant sept ans, vous allez sillonner la France, l'Europe sous de fausses identités, de foyers pour mineurs en service psychiatrique. Une espèce de fuc sans fin comme ça, c'est une espèce de suicide mental, d'une certaine façon. Je sais très bien ce que je fais. Oui. Je sais très bien que ce que je fais est en train de me détruire petit peu à petit peu, parce que malheureusement, quand j'aurai 95 ans, je ne pourrai plus me faire passer pour un garçon de 15 ans. Oui. Je sais malheureusement bien avant ça, c'est-à-dire, je ne me donne plus beaucoup de temps. Oui. Je suis assez pessimiste sur mon futur, mais assez réaliste, parce que ce n'est pas le fait de me décevoir et de savoir, je sais parfaitement ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Oui. Et je sais très bien que le futur pour les gens comme moi, enfin, les gens qui sont en marge de la société, pas forcément comme moi, ne sont pas de... Ce n'est pas vraiment joli ce qui leur arrive. C'est quoi le spectre ? C'est la rue ? Tu as fait ça pour échapper à la rue aussi ? Je ne serai jamais SDF. Je ne serai jamais un clochard. Je ne dormirai jamais dehors, à part sous une tente. Je ne m'en dirai jamais de l'argent passant dans la rue. Je me tuerai si je devais en arriver là. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de me retrouver seul et que tout le monde s'en foute. De devoir faire des choses qui donneraient raison aux gens qui me jugent mal, aux gens qui ne me connaissent pas, aux gens qui se disent, ce mec, c'est un pervers, peut-être qu'il veut être avec les gamins pour les tripoter ou peut-être qu'il fait ça pour le fric, pour l'argent. Toutes sortes d'imagination stupide. Et je ne veux pas donner des raisons à ces gens-là parce que je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un qui veut simplement être aimé. C'est tout. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous tende la main et qui vous prenne dans ses bras et qui vous aime tout simplement ? J'ai vécu ça dans mon propre monde. 137 foyers il a fait dans 9 pays différents. Pour vous, c'est la seule façon de ne pas sombrer dans la folie. Et en fait, vous recherchez les foyers parce que vous avez été privé d'enfance. Donc, c'est une façon de vous faire materner, effectivement. Je tiens bien en préciser que ce sont toujours des foyers de protection pour mineurs. Bien que ça m'arrive de tomber dans des foyers délinquants. Je ne vais jamais dans des foyers d'adultes. Et là, il se passe un truc absolument incroyable. Pour la première fois, vous prenez l'identité d'un adolescent porté disparu. Donc, comme vous le ferez plus tard avec Léo Ballet dont je parlais en commençant. Le garçon s'appelle Nicolas... Alors, il est blond. Il a des tatouages. Donc, jusque-là, ça va. Les tatouages, ça va. Blond, c'est facile. Mais il a les yeux bleus. Et vous, vous avez les yeux marrons. Des lentilles ? Non, non. Pas des lentilles. Il n'a pas mis des lentilles. Il a expliqué... C'est là où il est un grand affabulateur. Il a expliqué qu'en fait, il avait les yeux bleus. Mais qu'il a été kidnappé par des militaires américains pédophiles qui lui ont fait des... Non, mais c'est vrai. J'y crois, moi, j'y crois. Non, mais les mecs... Non, ça s'en vient, cette histoire. Toi, tu n'y crois pas, mais les autres, tu y en cru. Non, mais ça coule. Et ils lui ont fait des injections pour le transformer. Et ses yeux sont devenus marrons. Ça arrive, hein ? C'est incroyable. Une imagination. Vous allez jusqu'à rencontrer la famille de ce Nicolas. Alors là, c'est très bizarre, parce qu'en fait, on ne sait pas. Est-ce que la famille le reconnaît comme le fils et le frère ? Est-ce qu'elle ne le reconnaît pas ? Est-ce qu'elle le reconnaît parce qu'ils se sont débarrassés du vrai fils ? Là, c'est très trouble, tout ça. Vous me posez la question directement. À vous. Moi, je suis convaincu que la famille n'a jamais cru une seconde qu'il était Nicolas. Ouais. C'est clair. C'est clair dès la première minute. Écoute, la sœur de Nicolas qui vient chercher Frédéric en Espagne sait qu'il n'est pas son frère. Les raisons pour lesquelles elle prend le risque, parce que c'est un risque qu'elle prend, de lui faire faire un passeport au nom de son frère et de le ramener avec elle aux États-Unis, là, on entre dans un roman policier, on va dire. Ouais. Un roman policier. Ce qui est très frappant et ce qui, je veux dire, je mets au défi quiconque voit les images de l'arrivée de Frédéric Bourdin à l'aéroport de San Antonio, accueilli par sa mère, je mets au défi quiconque de ne pas voir que c'est une mauvaise mise en scène. Ouais. Frédéric arrive, le visage couvert avec une écharpe, une casquette enfoncée sur les yeux, et la mère qui n'avait pas vu son fils depuis 4 ans, qui le croyait peut-être sans doute mort depuis 4 ans, elle se dirige maladroitement vers lui, elle le prend dans ses bras une demi-seconde et ensuite elle tourne le dos et elle s'en va. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ont-ils fait semblant de croire que c'était leur fils à ce moment-là ? Parce que la propre famille de Nicolas *** l'a assassiné. Ah oui ? Ouais. Voilà pourquoi. Et le fait que vous reveniez finalement, ça les lavait de tout soupçon ? Ça les arrangait. Mais cet assassinat n'a jamais été prouvé ? Non, il n'a jamais été prouvé. C'était pas convédiant, on ne m'aurait pas donné 6 ans de prison si jamais ça avait été trouvé. Oui, alors vous prenez 6 ans de prison à cause de ça, et là vous vous glissez en prison dans la peau d'un Mexicain, parce que les Mexicains dans cette prison c'était vraiment eux l'étolier, donc vous devenez plus Mexicain que les Mexicains évidemment, grâce à votre capacité de caméléon, tel est le titre du livre. Et là alors vous faites même tatouer Oussama Ben Laden en arabe sur le torse, parce que ça vous donnait une valeur par rapport à tous ces gens-là qui évidemment détestent l'Amérique et les Américains. Ben c'est pas non plus pour me donner une valeur, mais dans le sens que je déteste les Américains. Ouais. Il est clair, c'est pas les Américains en particulier, je veux dire c'est pas monsieur et madame Wilson que je déteste, c'est le gouvernement. Donc vous restez 6 ans en prison quand même ? J'ai été condamné à 5 ans et 11 mois de prison, et j'ai fait 5 ans et 8 mois si je ne me trompe pas. Alors après vous revenez en France, mais vous n'arrivez pas à vivre comme tout le monde, vous regrettez même un peu le calme de la prison, ou finalement vous aimez bien quand on vous organise un petit peu votre vie, non ? Je veux dire la prison américaine ne me manquait pas particulièrement, mais c'est vrai qu'en revenant en France, j'ai été gracié à Nice d'une peine antérieure, parce qu'ils avaient vu que j'avais déjà fait 6 ans de prison aux Etats-Unis, et mon premier instinct ça a été de, voilà, je me dis, bon ben puisque tout le monde dit que je ne fonctionne pas normalement, et puisque tout le monde a une maison, un boulot, et des enfants, une famille, et ben je vais essayer de commencer à faire la même chose. Et donc j'ai été voir de la famille à Hoche, des cousins et des cousines que j'adore, avec leur maman que j'adore aussi. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont aidé, on a refait mes papiers, ils ont été très tolérants avec moi, j'adorais jouer à la PS2, et bon, voilà. J'ai trouvé un travail, ils m'ont aidé aussi à trouver un petit appartement, voilà. Sauf que j'ai tenu en tout pour le tout, je suis arrivé là-bas au mois d'octobre, et je suis reparti au mois de décembre. Parce que, une fois que j'étais dans ce petit appartement, il n'y avait rien. Rien du tout. J'étais comme avant, tout seul, rien. Je n'ai jamais eu aucune idée de comment me faire des amis, à part en changeant d'identité. Le soir vous vous retrouviez seul chez vous, quoi. Oui, ça me fait bizarre de dire chez moi, parce que je ne considérais pas ça chez moi. Oui. C'est là que vous inventez l'histoire de Léo Ballet, dont on a parlé tout à l'heure. En fait, vous êtes seul dans une espèce de prison mentale que vous vous êtes construit à partir de vos souffrances d'enfance. C'est ce qui ressort de la lecture du livre, en tous les cas. Je ne veux pas me vanter de souffrir plus que les autres. Mais ma souffrance, à moi, c'est intolérable. Elle est permanente, cette souffrance ? La plupart des gens vivent, et par moments, survivent. Moi, je survis tout le temps, et par moments, je vis. Voilà. Donc par moments, je me sens bien. Par moments, je me sens bien. Mais la majorité du temps, je suis trop occupé à me changer, et à me préparer pour essayer de me sentir bien. Et ce n'est pas une vie. Oui, je comprends ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous adapter à la réalité, ou vous allez continuer dans cette voie ? Est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts, ou au contraire, vous dites, c'est fini, je vais toute ma vie vivre comme ça ? Eh bien, le Frédéric Bourdin réaliste pourrait vous répondre, je n'ai jamais réussi, il n'y a aucune raison que je réussisse. Oui. Maintenant, mon plus grand souhait, à moi, c'est de réussir à changer de vie, de réussir à me transformer, une fois pour toutes. Oui. Mais c'est un rêve. Je veux dire, il y a des gens qui rêvent de tas de choses, de gagner au loto. Oui. Moi, ce rêve-là, ce n'est pas plus réel que pour les gens qui disent « je vais gagner au loto », c'est « je ne sais pas comment, je n'ai aucune idée comment ». Et comme je ne suis pas malade d'après les psychiatres et les psychologues, et moi, j'en ai lu, j'en ai entendu, des tas de gens et des tas de choses, eh bien, si personne ne me comprend, alors que c'est l'inverse, c'est moi qui ne comprends personne. Qu'est-ce qui peut m'aider ? Qu'est-ce qui peut me faire changer ? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Vous êtes croyant ? Je suis très croyant. Mais je ne m'attache à aucune religion. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas musulman. Je crois en Dieu, c'est tout. Vous avez déjà été amoureux ? Oui. Ça n'a pas aidé ? C'est très compliqué, à partir du moment où je connaîtrais une fille, de lui dire « bon, je m'appelle Frédéric Bourdin, j'étais dans 137 foyers différents dans tous les pays d'Europe. » Les femmes peuvent avoir beaucoup de compassion. Mais le problème avec les gens comme moi, c'est qu'il y a cette mentalité, comme vous dites, on m'appelle un menteur professionnel. Alors que moi, ce que je défends, c'est que la seule chose sur laquelle j'ai toujours menti, c'est mon identité et mon âge. Je n'ai jamais menti vis-à-vis de mes sentiments. Je ne suis pas capable de faire ça. Parce que je me connais. Donc, j'ai peur. J'ai peur. D'abord, je vous répète, je ne suis pas bon à me faire des amis parce que je suis trop timide. Et deuxièmement, j'ai trop peur qu'à partir du moment où la personne se rende compte qu'elle a affaire à quelqu'un qui est quand même un petit peu connu maintenant, qu'elle pense que je suis le grand manipulateur qui va lui bouger l'esprit et qui va vouloir lui faire faire ce que je veux qu'elle fasse. Et ce n'est pas moi. Dites-moi, il y a un risque quand même avec tout ça. C'est que là, vous vous maîtrisez. Là, ça va. Mais peut-être qu'un jour, vous allez moins bien arriver à maîtriser. Devenir fou. Être un de ces messieurs qu'on voit dans la rue, se parler tout seul. Je crains énormément ça. Je crains énormément ça. Et là, vous êtes borderline. Vous êtes on the brink, comme on dit en anglais. Non, je n'en suis pas encore là. Je suis encore capable, je crois, de me rendre compte de la réalité des choses. Et il est vrai que si je me voyais sombrer, comme je vous dis, je préférerais le suicide. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Vous avez un chéquier ? Non, je plaisante. Non, non. On me l'a retiré récemment parce que j'ai fait du cinéma, mais j'en ai un d'habitude. Non, mais tu ne cherches pas du boulot ? Tu ne veux pas lancer un appel ? Le seul appel que je voudrais lancer éventuellement, c'est mes excuses à toute personne que je n'ai jamais offensée et à qui j'ai fait du mal. Parce que ça n'a jamais été mon intention. Maintenant, ce qu'on peut faire pour m'aider, ben, priez pour moi. C'est tout. Il y a une chose que tu pourrais faire, en tous les cas, c'est acteur. Parce que le boulot d'un acteur, c'est... J'adorerais ça. Ouais, je pensais à ça tout à l'heure. Je devrais essayer ça. Oui, j'adorerais ça, mais malheureusement, il faut connaître du monde. Ouais. Je ne connais pas grand monde. Ben là, tu en connais, ça y est. Oui, oui. Il te connaît, ça, en tous les cas. Je ne veux pas... Je pense que Dominique Besner regarde l'émission. Oui. Ça peut l'intéresser. Ça peut l'intéresser. En tous les cas, merci d'être venu témoigner aussi, aussi sincèrement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada